Joyeux Noël! Bienvenue à cet épisode du Figuro Geek Show! Joyeux Joël! Ben, semi spécial de Noël, puisqu'on a l'esprit des fêtes un peu, mais on va quand même garder le format de l'émission. Donc, aujourd'hui, on va parler, entre autres, on va faire notre top 3 des jeux de l'année. Ensuite, en musique, on va parler de Anthrax, et dans la chronique cinéma, on va parler du film Les Chroniques de Noël sur Netflix, et aussi Moogly, le livre de la jungle. Et donc, c'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se fait à la maison! Je vais remplir mon verre, avant de l'ouvrir, je vais la présenter. J'ai pris une petite bière de Noël, la Parapapampam! Parapapam! Parapapam! L'enfant! L'enfant tambour! Parapapam! 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 Absolument! Donc, c'est une bière bien brassée! Bien tapée! Et aussi, avec des petits goûts d'épices, des fêtes comme le clou de girofle, et des baies comme le canneberge. C'est une blanche assez forte, 1.2% On va essayer ça! Triple des fêtes! En l'occasion, je te dirais, attache ta tuque! Oui, mais je vais prendre le... Arrête-toi! Je vais essayer ça! Et vous les gars, qu'est-ce que vous le bevez? Toi, toi! Moi, je bois une bière quelconque, de la brasserie quelque chose... C'est pas une brasserie de Charlevoix! Non! C'est pas une Charlevoix, ça! C'est de la dame 10 du habiscule? Non! Non! C'est un Notable IPA! Ah! Ok! Ok! Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une granade sur la bouteille. Une granade? Pas la fruit, là! L'explosif? Oui, c'est ça! C'est pour la grenadine? Non! C'est peut-être texté qui font de la grenadine, mais... Elle est bonne! Pas trop amour! Ça se déguste bien! Ça, c'est très, très, très amour! Mais vous ne saurez pas c'est quoi, parce que je ne la nomme pas! Non, c'est pas bon! Excellent! Puis, voilà! Moi, 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 je... Moi, je bois la brasserie, la Grimousse! C'est la Grimousse! Ah! Tu l'as déjà goûté à celle-là, toi? Oui! Je n'ai pas été aventureux cette fois-ci! Ah! Donc, j'ai pris la Grimousse! Et quand on a des bonnes bières? L'autre, c'est une désirable! Qui était très bonne! J'avais bien aimé une bière à l'érable, qui bouteille de la canne... L'autre, c'est une bière à la mousse, dans le fond! À la mousse de loup-garou! C'est de la Grimousse! Oui, c'est ça! Il y a bien sous sa pochette! C'est sa pochette! Il y a de ses paroles en arrière? Non! Il y a un petit résumé! Tu peux chanter avec, si tu veux! Ça se peut que ce soit pochette! Écoute un peu ça! C'est Simon! C'est Simon! Sur ça, on lance la chronique jeux vidéo, et on va aller ouvrir à notre chum Simon! On va se geler des burbes! C'est bon, yes! Salut, gars! Salut! Une belle ceinture! Mais oui! Salut, man! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël à la maison! Je faisais frappe pendant que j'étais en train de péter, mais je me suis vite fait chargeant pour Noël dans ma cabine téléphonique! Comme tu peux me dire! Ou billeted! Super! Les autres voyagent dans le temps, j'pourprès! Oui, mais une cabine téléphonique quand même! Doctor Who! Oui, Doctor Who! Moi, je vais! Non, mais tenez! Moi! Moi, t'es où? Moi, t'es où? Comment est-ce qu'elle? Comment est-ce qu'elle? Pôle Nord? On mange beaucoup de bacon pour se garder en forme! Mais un autre, un moment donné, on a le choix! Je pensais qu'il était végétain! C'est bon du bacon, moi! L'éternel? Ah oui! C'est du bacon de tortillé! C'est le plus bon, j'avis! Genial, c'est peut-être qu'il mange de la viande d'Elf! On ne sait pas! Il ne doit pas manger des règles, en tout cas! C'est du chef de Dirt! C'est bien! C'est du Dirt! Les Elves, c'est lui qui l'aide à faire ses cadeaux! Oui, mais tu sais, quand il ne sert pas bien l'Elf, un moment donné, il faut... Quand il est trop vieux, le Kurok! Parfait, c'est bon! Un Elf, ça paraît bien mal au green screen! Ça se peut, oui! Oui! Et dans le teint vert? Oui! Il devient clair! La darde, il descend! Oui! C'est pour lui! Il faut parler de ça! C'est comme un pitch! Les gars, parlons de cadeaux, moi, j'ai des petits trucs pour vous autres! Oh! C'est mollondon! Nous autres, on a fuck out! C'est pas grave! J'ai tout oublié! Ça arrive d'avoir fuck out! En même temps, c'est toutes des affaires un peu geeks, donc on va... Je pense que ça va aller dans le spécial du jour! Oui! On va faire du rire! Fait que ça, Epic, c'est pour toi! Ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on parle au Fulguro Geek Show, moi et Alex, et qu'on dit, d'après moi, on aimerait ça! Un G-String? Essayez ça! Un G-String! Un G-String de Noël! Un G-String de chez others! Ben oui! J-String est toujours cool! Il aime bien parler! Et... Oh! Holy shit! Tavern! Look at that shit! Seule chose, comme c'est un jeu qui date de... un petit bout, 2015, ça a été... si je voulais... avoir la version... avec toutes les extensions, mais... j'ai pas trouvé, il y en avait plus, en préversion, board PC, de The Witcher 3, avec les extensions. Wild Hunt! Non, il y a juste le... Il y a du tout les extensions? Non, il y a pas de... Ben... Ah! Attends un peu! Tu as le soundtrack, The Witcher Universe, comme Pendium... Non, j'avoue que t'as pas les extensions. Non, c'est ça! Mais t'en as au moins... 200-300 heures de jeu. Il y a des stickers dedans! Mon gars! Les stickers sont cool! Les stickers, c'est son copier! Ben, ça me fait plaisir, man! Mister! Ah! Quelle de chaleur de Noël! Ben oui! Sinon, là, faut pas jouer! Ok! Sinon, Alex, ben, là, moi j'ai pris un guess, parce que je sais que... t'aimes bien les trucs... T'aimes bien les gestés! à collectionner, mais... j'ai pris un guess! Hohoho! Fait que... j'espère que tu l'as pas! J'ai t'es pas... Ah ben c'est... Taverna! Hey! Voyons donc, man! Mais non, je l'ai pas! C'est le Tarman de Return of the Living Dead! Fait que j'ai cherché mes petites choses de films d'avoir, pis... Ça, je l'ai parlé dans le Jason ou bien dans Freddy, je me suis dit que c'était bon comme eux! Non, le Jason, j'ai rendu quand même pas mal! Fait que je sais ça! Et que là, j'ai fait... C'est qui? C'est qui? Le Tarman, c'est... Du... Du... C'est... C'est... C'est le zombie Boudelon dans Return of the Living Dead! Ah! C'est comme le personnage de mon nom! Mon nom, ouais! Qu'est-ce qu'il me t'aime? Dans le fond, c'est lui... C'est lui qui sort d'un bidon radioactif... Ouais! Le premier bidon qu'il ouvre, dans le fond... Je le replace pas, mais il est beau! C'est bon, Chris, man! C'est qui qui a fait... Amok Time, man! T'as pas né ça, vous? Ah! 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 C'est vrai, hein, quelque part! Je m'occupe, là! C'est pas une compagnie de jouets qu'on voit... Amazon.ca Ah, ben, Chris, man! Merci, mon gars! Non, je l'avais pas! Ben, ça me fait bien plaisir! C'est pas de le voir, mon nom... Si! Si! Le tour du Père Noël! Le tour du Père Noël! Je crois pas... Tu sais, ça fait un bout qu'on veut améliorer quelque chose qu'on fait pour mettre sur la chaîne, pis... Je vais essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est un drop, un back-drop. On va voir si j'ai raison. Non, non. Ah, non, pas tellement malheureux. Malheureux. Ah, c'est encore mieux que ça, c'est pour un chez-nous. Un petit micro. Ouais. Fait que ça, ça veut dire que j'ai pas... Moi, qui pensais d'arrêter de faire des Simon, Let's Play. Tu pourrais pas. Ah, ben, ok. Merci beaucoup. Ça va bien continuer. J'ai trop popé ça, ça va pouvoir arrêter de sonner qu'à Cannes. Ben, ça devrait. C'est le même micro que j'utilise d'habitude, fait qu'il va quand même bien. Non, il y a le Ice Wheel, pis... C'est sûr. C'est pas juste qu'on aura une place pour pouvoir le mettre, pour pouvoir parler. Oui, oui, oui. J'ai... À la maison, on est... On est choyés, on est choyés. On est choyés. Pas mal grossé cette année-là. Pas mal, gars. On va revenir là-dessus le mois de janvier, parce que là, c'est ça. Le Boxing Day arrive là, mais on va leur faire des cadeaux aussi. Attends après Noël un petit peu. Ah, tu sais, le gars pour le cheap. Non, non, le plus, c'est que j'avais des cadeaux à ma maison. Non, non, mais c'est ça. Nous autres, c'est parce que nous autres, on n'a pas ça là, parce que c'est ça. Nous aussi, on a des affaires là. Eh oui, eh oui. Et ça, c'est pas à se voir. Eh non. Ho, ho, ho. Un peu plus tard. Ben en tout cas, merci beaucoup. J'ai bien hâte d'essayer ça. Eh oui, man. Ouais, Charon, mon gars. C'est vraiment long, là. C'est vrai. C'est vrai qu'il te le met un gros. C'est long. Ah, ben... J'ai même pas fini le jeu principal, là. Non, mais c'est ça. C'est vraiment long. L'histoire est bonne. Mais tu sais, c'est un jeu que tu fais à ton rythme. Oui, oui. Tu t'en vas rêvant. Mais c'est parce que je sais que tu aimes bien gros Game of Thrones. Il y a tellement de politique et tout là-dedans que... Tu sais, c'est comme un truc de politique. Ah oui, avec l'univers. L'univers est vraiment... J'adore Skyrim, j'adore Game of Thrones. Non, tu sais, c'est un grand joueur là-dessus. Et j'aime bien les sphères aussi. Y'a-t-il une petite portion ici? Non, pas tant. Ben y'a des bébites assez creepy. On se passe dans ça. Il y a des bébites assez creepy. Tu sais, à un moment donné, tu vois, la technologie t'as pas l'enduré. Oui, 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 oui. Non, non, j'ai pas hâte d'avoir assez hâte de jouer. Mais si tu réussis à crafter un personnage qui ressemble à Skoolie, tu m'en parleras pas parce qu'elle doit être pas pérableur. Oui, 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 oui. Non, mais y'a des vidéos dedans, mon gars. Soyez eux, les bonhommes féminins dans ce jeu-là, celui qui les a désignés, il est un petit peu... Tu vois qu'il est cochon. Oui. Mais sinon, on va passer au top 3 de l'année parce que cette année, y'a eu des bonnes surprises, mais y'a eu aussi quelques mauvaises surprises. Ah oui, c'est comme le palmarès. C'est un palmçon top. Ça va être un top 3. C'est le top 3 de l'année dernière. T'en as un, toi aussi. Moi, j'ai fait un micro-top. On a les deux Gamer Pro. Oui, ça c'est daté. Cette année, y'a eu des déceptions de grosses compagnies qu'on aime comme Bethesda qui sont sortis... Oui, oui. Honnêtement, si je me trompe pas, c'est pas mal leur premier flop à Bethesda en carrière commerciale. Des jeux comme Prey qui n'ont pas vendu peut-être au match, je dirais. Ce n'était pas genre un flop général. Non, non, non. Tout ce qu'il avait fait n'était pas pire. Il était mal reçu en crise. Prey, ça n'avait pas été un gros succès, mais c'était moins. Il faut avoir le sens. On dirait que toutes les grosses compagnies essaient d'aller dans la lignée de sortir les jeux le plus rapidement possible. On les sort à moitié finis et on les patch par la suite. En tout cas, bon ça. Mais, y'a eu quand même de bons jeux. Et moi, cette année, vous allez voir que mon top se dirige vraiment vers du Sony. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Donc, en troisième position, mon jeu cette année, c'est Detroit Becomes Human. Qui pour moi est l'histoire de jeu-là, cyberpunk, des androïdes, de la science-fiction, tout ce que j'aime. Une bonne histoire chargée. Quantic Dream qui a toujours amené des bonnes histoires. Donc tout ça, un excellent jeu. Sinon, en deuxième position, y'a Spider-Man. Marvel Spider-Man qui était... Une grosse, une grosse, une grosse, une grosse. Une grosse, une grosse, une grosse, une grosse, une grosse émotion. J'ai un chouchou, j'ai une grosse émotion. Pour le moins, j'étais chocké par... En même temps, c'est ça, tu y'as joué Alex aussi. Ah non, c'est un très bon jeu. C'était vraiment un excellent jeu. C'était vraiment un classique du PlayStation 4. T'sais, vraiment, y'a été capable de rechercher le côté de BD de Spider-Man. C'est ça. Ouais. Donc, pis, en toi... En tout cas, pis l'action pis les convois là-dedans, c'était juste malade. Ouais, ouais, ouais. Pis sinon, ben... En première position, mon jeu de l'année, c'est God of War. Ah, ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment troupé. Beaucoup de louanges... D'ailleurs, y'a beaucoup, beaucoup de rumeurs comme quoi le deuxième serait déjà en production, pis ça s'en viendrait quand même. Une annonce peut-être. Ils font-tu DLC, finalement, ou ils en font pas? Y'a pas de DLC. Ça va probablement directement sortir pour un deuxième. Ben... En tout cas, à moins que ça soit sur un DLC qui soit en train de travailler, là. Mais y'a quelque chose qui est en cours de travail qui va probablement arriver ou être annoncé l'année prochaine. Si c'est un DLC, ça va arriver l'année prochaine. Sinon, ça va être annoncé pour un autre. Ok. Moi, t'sais, ils ont pas sorti le jeu pis qu'il y avait déjà des DLC en attente. Non, c'est ça. On vous dit... Parce qu'il y en a qui sont crosseurs, on vous dit, ils sortent un jeu... Ben, l'Assassin's Creed, là. Ben, ils disent déjà, t'as une season pass, on va sortir telle, telle, telle DLC. Le problème, c'est que moi, je trouve qu'ils se tirent tellement dans le pied que l'Assassin's Creed, parce qu'en plus de faire un jeu trop souvent, mettons, ils font un jeu énorme que ça te prend excellent à finir. Pis là, genre, tu finis le jeu, moi, ça m'est arrivé, en tout cas, avec l'Origin, j'ai fini le jeu, pis j'ai pas le goût de faire des DLC, j'étais comme p'tané, là. Non, non, on voulait en mettre un shit-lot de DLC à faire. Non, ça me tente plus vite. C'est pas tout le temps de faire pour une petite affaire de plus, t'sais. Ah, c'est ça. Surtout si le DLC rajoute, genre, 15 heures de jeu ou pas. Au lieu de mettre des DLC, ils devraient diversifier ce que tu fais dans le jeu. Pis là, tu resterais accroché, pis là, mettons, on va mettre un petit DLC, une petite gogosse. Ben, t'sais, c'est ça, tu fais le jeu, c'est fucking redondant, pis là, après ça, tu... Ah, mais regarde, tu peux continuer, non, non. C'est plus, là. J'vais jouer jouer à d'autres choses. Ah ouais. T'sais... Moi, m'en faire comme Pierre-Luc, pis je vais vous dire un peu ce qui m'a déplu aux jeux vidéo dans 2018. Moi, ce qui m'a déplu, dans le fond, c'est que Star Citizen n'a pas encore fini son gris de jeu. Y'a une autre affaire qui m'a déplu dans ça, c'était plus... C'est vrai qu'on parle de Star Citizen. C'était plus une face pour Pierre-Luc. Non, mais ce qui m'a déplu, en fait, en 2018, c'est les sorties du jeu qu'il y a eu sur la Switch. Ça a été décevant en crise, on s'attendait à Metroid, on s'attendait à des jeux. Y'a eu rien de bon. Ceux-là qui aiment peut-être Mario Party, ok, vous êtes contents, mais là, moi... Non, j'ai pas essayé, Mario Party. Non, j'ai pas essayé, mais ça a l'air qu'il serait bon. Ceux qui aiment le regard d'otage, Nintendo... Ouais, c'est ça, à un moment donné, on veut qu'il nous arrive avec de quoi. Fait que finalement, Nintendo, vous avez fail pour 2018. C'est pas un peu ce qui est arrivé avec leur console précédente, pis qu'il avait sorti la Wii U, pis... Il n'y avait pas eu de jeux, parce qu'ils sortent tout le temps les mêmes jeux, fait que... Mais un peu, c'est quand la Switch est sortie, il y avait une liste de compagnies... Ah oui, il était pour avoir du stock là-dessus, mais c'est tout des downloadables, pis en achetables, là, au magasin, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ok, il n'y a pas eu d'édition physique. C'est pas des gros AAA ou des trucs comme ça. Non, non, c'est sûr. Le AAA, c'est leur affaire qui sortent tout le temps. C'était les déceptions de 2018, pis côté top 3, mettons, j'irais avec le troisième, Far Cry 5. Qui était un excellent first-person shooter. Je dirais que je ne joue jamais à des jeux récents, pis que celui-là, je l'ai fait au complet quasiment en 3 ou 4 sittings. Je capotais bien clairement qu'il était bon, je n'ai pas l'autre. Ça, c'est celui avec le genre de fanatique, là. Oui, fanatique de jeu. Oui, c'est un genre qui est très, très bon. Ça a l'air fucking intéressant. C'est vraiment le fun, tu sais, pis... D'ailleurs, il y a des jeux annoncés, qui est en cours de travail, un prochain, Far Cry, qui va être dans un univers post-apocalyptique sensé, là. Oui, qui va peut-être copier Far Cry 5 un peu. Il était très bon. J'aime bien ça de mes post-apocalyptiques sensé. En deuxième position, on retourne à mes amours de jeu à l'aspect rétro. Fait que j'avais Bloodstained Curse of the Moon, qui est un genre de look-back à Castlevania, un peu différent. C'est que là, tu contrôles quatre characters à la fois pour jouer, pis tu traverses les tableaux. C'est vraiment un fuck side-scroller, plein d'artinaire. Puis, en troisième position, il est sorti downloadable pour la PlayStation 4. Un jeu qu'ils ont appelé Castlevania Requiem. Tu trouves à acheter, dans le fond, un émulateur pour pouvoir enfin jouer à Castlevania Symphony of Blood. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on a enfin un émulateur pour jouer à Rondo of Blood sans se casser en tête. Allez-toi acheter ça, Castlevania Requiem, faites Rondo of Blood la première fois de votre geek. Ouais, c'est ça, je dois aller l'acheter. Mais c'est le meilleur, je pense, Castlevania, le plus beau à regarder, la plus belle musique. La version physique de ça, c'est de la merde à l'acheter. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être tout nouvel, mais encore là, c'est pas super important, mais je veux dire, c'est facile. Ce qu'il faut que t'achètes pour avoir une version physique de ça, il faut que t'achètes une PC Engine CD. Pis là, ça, ça se trouve vraiment à faire, pis la version du CD qu'il y avait pour jouer ce jeu-là pour maintenant, 2800$. Ils ont pas fait une version sur Nintendo? Ils ont fait une version sur la Wii 1. J'ai parlé, pis que j'ai joué depuis 2 semaines, justement qui s'apparente au jeu The Witcher, qui est le jeu de 4 Gwent. C'est la compagnie CD Project qui a sorti le standalone du jeu. Il était en test sur PC depuis un bout, mais le 4 décembre, il est sorti sur les consoles. Donc, maintenant, il est possible de jouer sur PlayStation 4 et Xbox. Nice. D'ailleurs, je me demandais au départ, c'était quoi ça? Parce que... C'est un peu comme le Elder Scrolls, on a fait un jeu de 4. Ouais, Elder Scrolls Legion. C'est pas un jeu que tu peux jouer dedans, mettons, Skyrim, ou... Ben, tu peux te jouer dans Elder Scrolls, au moins? T'es dans, comme dans... Juste... De, hein, hein? Non, Elder Scrolls Legion, c'est vraiment un jeu... C'est pas un jeu, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Ouais, ouais, absolument. Peut-être qu'est-ce que c'est pour la Gwent? Tu peux jouer dans... Non. Fait que dans le fond, on se convient à avoir un jeu de 4, comme un peu Magic's The Gathering, mais sur PC que tu peux jouer dans ton écran. Je pense que tu peux l'avoir sur console aussi, il doit y aller. Ouais, c'est ça, il est rendu sur console. Et puis là, y'a-tu des cuttings quand tu fais des mots entre les games et des affaires? Ben oui, parce que là, c'est ça, là, ils ont sorti un extant... Parce que le jeu est gratuit, là, le jeu de Gwent, là, si vous voulez jouer, faire des decks. Oui, y'a des micro-transactions, mais c'est tellement pas limitant. Vous allez pouvoir jouer, ramasser des cartes spéciales, même, acheter à peu près n'importe quoi, dans le store, avec des crédits que vous allez ramasser en faisant des parties. Pis y'en donnent vraiment beaucoup, t'sais, moi, j'ai rien investi, pis je me suis monté un deck assez cool. Pis la plupart du temps, ces points-là, ils servent plus à animer tes cartes. La carte, elle fait rien de plus, mais elle devient animée, t'sais. J'espère qu'il y a la carte du Père Noël dans le jeu. Je serais fâché de... Non, y'a pas de carte du Père Noël. Y'a pas le Saint-Nicolas? Non, 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 non. Mais, bon, ce jeu-là, c'est ça, tu peux te monter un deck comme si vous avez déjà joué à Magic Deck. Ouais, ça y est, ouais. Gatering. Je pense que j'ai pas à ça. La Magic de Gatering, c'est un peu la même chose. Au lieu d'avoir des couleurs, t'sais, dans Magic de Gatering, c'était des couleurs, là, c'est des factions. Vous avez les scoyatelles, vous avez les vikings, vous avez, dans le fond, les monstres aussi, les sorceleurs et tout ça. Fait que vous, vous, vous buildez un deck, puis vous jouez à ça, en ligne ou bien, contre le... des parties contre l'ordinateur. En pensant, là, quand le Père Noël jouait à Magic de Gatering, là, y'avait toujours un deck rouge et blanc. Ah oui, blanc, c'était pas vert. Non, rouge et blanc. Ah ben. On prend pas des oeufs, là. Ah ben, c'est ça. Ouais, OK, fait que, ouais. Excusez-moi, c'est pas vrai. OK. Ça réussira pas à finir, c'est juste. Non. Mais, bon, en tout cas, tout ça pour dire que, vous pouvez jouer en ligne ou contre l'ordinateur. Y'a aussi un mode arène. Ou, ouais, le mode arène de... Tu vois tes cartes, tu te piches les cartes dans la face. Ben, c'est que là, y'a des règles spéciales. C'est que là, t'as pas... Quand tu te crées un deck, normalement, dans ce jeu-là, faut que t'as une limite de points. Parce que, sinon, tu pourrais juste te mettre des cartes spéciales, Ouais, pis... C'est ça. Fait que, t'as comme une limite de points, faut que t'aies un nombre de cartes minimum, aussi, dans ton deck. Fait que, ça balance toujours le deck pour que t'aies une ou deux cartes spéciales, pis... Si tu veux, t'en ajouter une nouvelle, t'en enlève une, dans le fond, c'est ça. Mais, faut toujours, c'est ça, que tu regardes si t'as le bon nombre de cartes, le minimum de cartes, pis si tu dépasses pas ton coût total de points. Tandis que, dans la version arène, c'est un peu différent, il n'y a aucune limite, c'est comme un hasard. À chaque fois que tu rentres dans l'arène, t'as quatre parties, tu peux te faire battre jusqu'à quatre fois, mais tu choisis ton deck au début, pis, dans le fond, c'est des cartes aléatoires, mais il n'y a pas de limite de points, pis il n'y a pas de limite de nombre de cartes. Tu pourrais commencer une partie, pis t'as toutes tes cartes les plus fortes, par exemple. Si, si. C'est chanceux. C'est des cartes au hasard, mais tu t'es choisi, tu sélectionnes 4 par 4, dans le fond, il te donne un choix de 4 pour la première carte, là, tu choisis en tes 4, après ça, t'en as 4 autres, tu choisis un autre 4, pis tu bâtis ton deck un peu comme ça. Pis, après ça, tu peux jouer jusqu'à 4 parties, pis tu peux gagner des récompenses supérieures, si tu gagnes plusieurs fois d'affilée, tu te rends au niveau, mettons, supérieur, il y a 10 niveaux, dans le fond. Si tu gagnes une première fois, tu tombes au niveau 2, pis, dans le fond, si tu te rends au dernier niveau, ou peu importe, tu gagnes des récompenses plus élevées. Ouais, t'es un king. Et ils ont sorti quelque chose, là, cette fois-ci, c'est payant, par exemple, mais c'est un nouveau RPG, qui s'appelle Throne Breaker, qui se joue totalement avec les cartes de Gwent. Il y a des cinématiques, il y a de l'histoire, c'est un prequel à l'histoire de The Witcher, The Witcher 1. Donc, tu peux jouer au jeu, le jeu t'écoute 33, il est intégré dans Gwent, tu peux l'acheter ou pas, mais c'est vraiment un RPG au complet, tu as une histoire, tu rencontres des PNG, tu ramasses des ressources, tu te bâtis aussi un deck, pis, tu joues, mais tu sais, c'est un jeu comme à vue isométrique, tu te prends dans des petites maps. Mais c'est quand même cool, ils ont fait une bonne histoire, pis l'interaction entre les personnages est là, la bonne musique aussi de The Witcher revient, donc, c'est excellent. Donc, jouez à ça. J'aimerais faire un jeu à The Witcher, écoutez du Witchfinder General. Si vous avez le goût de voir aussi qu'est-ce que c'est, il y a une vidéo sur la chaîne de ce bon jeu. Allez voir ça à la maison, pendant votre congé de Noël. Qu'est-ce que c'est... Ben oui, on n'a rien que ça à faire. C'est un toujette, motherf*****. Ben oui, écoutez des genoux yoto, c'est ça qui... C'est ça avec le culot gay. Oui, au moins c'est à l'oeuvre. Tu peux laisser jouer quand tu vas te coucher en arrière-plan. Pas de problème, ça me dérange pas. Ben oui. Est-tu bonne? Combien de pourcents ça? 7, je pense. 7% d'alcool avec une belle petite madame. Désirable. Ça c'est celle à l'érable, ça? Désirable, ou désirable. Excusez, je suis en train de repartir voir la chronique bière et vin, mais... Sinon, c'est ça qui conclut la chronique des jeux vidéo. On s'enlique vers une chronique. Musique! 3! 2! 2! 3! 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 4! 4! 4! 4! 4! 5! 5! 5! 5! 6! 8! 9! 9! 11! Scott Lyon et Ben Lilker qui jouent sur le premier album d'Anthrax qui est Fistful of Men. Et puis ça avec une belle pochette. Original. Oui, c'est un original, c'est un Benzer Records. Benzer Records c'était Montréalais. Ça c'est des versions montréalaises avec le samouraï. Évidemment. Oui, avec la grosse amouraï. Yes. On voit donc ça deux secondes, la voix que je vois qu'il y avait là-dessus. Comme tout. Ça dans le fond à Fistful of Men, c'était avec le premier chanteur. Qui était un gars qui s'appelait Neil Turbin. Turbine? Comme la Turbine. Turbine. C'est pas le bassist qu'on était habitué. Non, c'est ça, c'est Den Liker. Lui dans le fond, Den Liker, c'était le bassist sur SOG. Ah ben oui. Et après ça, c'est devenu le bassist de Nuclear Assault. Ouais, on connait pas ça. Mais dans ce temps-là, c'était lui qui avait parti ça avec Scott Lyon. Qui est le fameux, qui t'agisse avec le connex. Avec le pinch. Qui est dans le temps, avec les cheveux, mais il n'y a plus. C'est-à-dire qu'on était capable à maintenant. The dude with the pinch. Motherfucker. Get in there. Il est vieux, mon Venice. Il est fendu ici. Il est vieux, mon Venice. Il était du punk. Il est vieux, avec les yeux. Avec ses mains qui m'épichaient. Avec ses mains qui m'épichaient. Son Parkinson m'appel. Ça fait que ça, ça fait que ça, ça fait que ça, c'est le premier, ça sont en 84. Dans le fond, mais le bun a commencé en 81. Avec le premier chanteur qui était Neil Turban. Les autres membres du groupe étaient déjà là. C'était Dan Spitz qui était le lead guitariste, Kataïen. Charlie Benante qui est le drummer qui a vraiment les mollets les plus rapides du speed metal dans les années 80. C'était improbable le gars comment il jouait. C'était très bon guitariste aussi. Il jouait dans la guitare, il faisait des solos. Des fois même vers la fin de la tonneur de Dan Spitz, c'est lui qui jouait ses parts de la guitare. C'était trop belge. Mais dans ce temps-là, le chanteur Neil Turban avait une voix très... Inspiré du power metal. Les tours là-dessus, c'est ce que j'ai aimé. Ça s'approchait-tu un peu du type de Glee avec une voix aiguë dans le metal? Je ne connais pas Glee. Tu disais Glam Metal? Il s'en est-tu comme une femme? C'est un peu le type de Glee. Ça s'en est comme si les gars se poignent dans les cartes de Glee. C'est ça je pense. Il y a quand même de très bonnes tours là-dessus. Il avait fait une reprise dans la main de Teen de Alice Cooper. Il y avait des tours comme Death Rider, Metal Thrashing Mad, la toune Anthrax, Death from Above, des caisses de bonnes tours. 84 ont sorti celui-là. Et puis, après ça, ils ont fait un petit changement de chanteur. On sorti Spreading the disease en 85. Puis là, dans le fond, la formation avait changé un petit peu. Le bassist d'Unlikeur avait comme parti. Pour SOD. Oui, c'est ça. SOD, ça date de 85. Ça fait qu'ils avaient fait SOD et tout. Parce que SOD, dans le fond, c'est né d'Anthrax. C'est que les gars d'Anthrax avaient comme fait plein de tours pendant la composition de ce programme-là. Et là, ils ont dit qu'ils avaient des tours de trop. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va faire une autre bande. Ils ont pris le chanteur de M.O.D. qui est devenu M.O.D. après. Qui était Billy Milano. Puis, ils ont pris le Dan Lanker. Puis, ils ont ajouté un paquet de tours. Comme justement, la tour de SOD. C'est Picking the Shore Dye. C'est Picking the Shore Dye qui est devenu le titre de l'album. Et d'ailleurs, le Sergeant Death. C'est un dessin de Scott Ryan. C'est lui qui avait comme dessiné un petit quartel. C'est des gros triplets de bande dessinée, eux autres. Ça fait qu'il a fait un dessin. Puis, ils ont fait un concept là-dessus. Puis là, c'est là que c'est né SOD. Mais, c'est ça. Ils ont ajouté cet album-là. Puis là, tu as Frank Bello. Qui est devenu le bassiste officiel du band. Même encore aujourd'hui. Puis, tu as Joey Belladonna. Dans le fond, il est devenu chanteur officiel du band. Ils ont entendu ça. Ils ont vu jouer avec quelqu'un. C'est écœurant. Puis, il a une voix pas mal plus... Pas dans le même style que lui. Il a une voix qui monte au. Ouais, mais pas... Tu vois, c'est comme... Il a une meilleure voix, moi, tant qu'à moi, là. Décœurant, chanteur, là. Là-dessus, ils ont fait un paquet de hits. Entre autres, Madhouse. Medusa que moi, je trouvais cariante, Arm & Dangerous. Puis, AIR AIR A.I. Donc, il y a KISS de mon album. C'est 185. Il y a ça sur Megaforce Mountain. Arm & Dangerous, là. Arm & Dangerous. Ils ont soumis ça dans le film avec John Candy. Ah mais il y en a plus. Non mais ça a arrêté. Des fois il toune, ça a arrêté quand rien. C'est une toune dans le track. C'est madame. Après 186 ils ont sorti Among the Living. J'avoue qu'il est un excellent album. D'ailleurs on voit le petit côté geek en arrière parce qu'il y a une belle photo d'eux dans le métro à New York. Là on voit le Bellummer, ils sont en chandail de D.F.B.L. Et ils commençaient à savoir ce qu'ils faisaient ensemble. Ils voulaient leur son. Ils ont l'air de sortir d'un fil de moteur. Il y a un beau petit look cuir avec des bouts et des poches. Fait que c'est ça. Plus le club, j'allais dire le clip dans le village là-dessus. Dan Spitz qui a l'air d'une Guido. Mais c'était à l'époque pareil. Il y avait les scorpions, il y avait les poison. C'est Eric Sheik dans un bar, une photo de show l'autre bar. Il me faisait un autre coup. Il vit la. C'est bon. Fait que cet album là il y a des classiques absolument incoerions. Dont la toune qu'on faite sur Judge Brett. Qui est M.D.L.A. Qui est débile. Among the Living, Carton d'Hommache, Evil Nicky, si je parlais ça. C'est Nice Fucking Life en allant voir. C'est Ifil Nicky Fessin. Parce qu'il ne pouvait pas écrire Fucking. Puis, Indians, One World. Il y a un couple de tons inspiré de Stephen King là-dedans. Parce qu'un Among the Living, d'ailleurs la pochette c'est inspiré du fléau. Ça c'est Randall Flagg. Fait que c'est vraiment inspiré du fléau de Stephen King. Puis, il y a Skeleton on the Closet qui est inspiré de Pure Bill là. Un élève doué. Ah ça c'est un bon film. Un excellent film. Et puis, c'est ça. Fait que... Maintenant c'est une petite bande-band. Moi je pense que celui-là c'est l'un des premiers que j'ai écouté si je ne me trompe pas. Réalement cassettes là. J'ai fait comme qu'il s'est tombé les coeurs. Fait que j'ai demandé ma vie. Après ça... Ça je ne les ai pas toutes mais j'en ai quelques-uns. J'ai comme pas mal les premiers là. Ça dans le fond c'est le hippie M.D.M.D. Ça dans le fond c'est quand ils ont commencé, eux autres c'était des fans de rap. Ils se tenaient genre avec Public Anami. Ah oui c'est vrai. Fait que... Ouais c'est ça. Fait que... Ils ont décidé de faire un album par à part. Ils ont fait une tune qui s'appelait I'm The Man. Puis là ils ont décidé de faire un album I'm The Man tu sais. Puis d'ailleurs ils sont tous beaux en arrière. Ah oui, ils ont l'air vraiment joyeux. C'est vraiment comme... Fait que... Puis là mais c'est la pochette c'est ça. C'est ça. C'est un peu plus déguisant à Yo qui est tué. Ah ben oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis d'ailleurs ils faisaient un cover de sa robe de la sabette. Version rap. Le side beat c'est comme des versions live. I'm The Man quand on est moche. I'm The Man. T'as comme deux versions I'm The Man. T'as la version censurée et la version non censurée. T'as fait une belle pochette et un bon venin. C'est comme ça. C'est comme ça. Après ça ils ont sorti... Un de mes classiques d'adolescence de tous les temps. Et le pain du jour là dessus. C'est sûr que c'est le chien. C'est pas grave. C'est un plaisir. Stain of Euphoria. Ça c'est sorti en 1988. Moi ça c'est dans ma gloire. Il a 31 ans depuis cette année. Depuis 91 ans. Ça là c'est dans ma gloire de speed thrash des années 80. Dans ce temps-là c'est le sujet. C'est Megadeth. C'est le B4. C'est la bonne minute écœur. Beyond Doll. Anti-Social. Anti-Social. Qui est un cover du groupe. Crust. Qui est un groupe français de France. Qui faisait du punk. Hard rock. Je sais pas quoi. Il y avait des bons groupes français des années 80. Qui ont influencé d'autres. Les autres c'est vrai. La femme de Crust. D'ailleurs il y a Sexte. Sexte. Pas Sexte. Sexte. Maintenant Sexte. Qui est un autre tour. Qui ont fait un cover de. Sur Attack of the Killer Beats. Très bonne tour. Fait que c'est ça. Fait que moi c'est ça. Ça finit avec ça. C'est mon dernier bédé. Qui a joué les autres. Mais ça finit pas là. Parce que Trax ont sorti plein d'albums après ça. Dans un autre classique tant que moi. Qui est Persistence of Time. Qui est très bon aussi. On est sorti en 90. Après ça. Moi j'arrête ça là dans le fond. Parce qu'après ça. Ça m'intéresse plus vraiment. On est sorti Sound of White Noise en 93. Puis il avait changé de chanteur. Parce que là c'était la mode de l'Alternative. Ah ouais. 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 Toutes les bandes à peu près. Au début des années 90. Les bandes de metal. Ils ont fait comme Candace. Inclusive. Les bandes comme Nirvana. Puis toute la scène de grunge. Explosée. Dans quelle année ils avaient fait. La Toon Gop de Time. C'est en 90. C'était avec Persistence of Time. Ah ouais. Puis là ils ont flasher les chanteurs. Ils ont engagé John... George Bush. John Bush. John Bush. Coach Harvey. George Bush Senior. Non c'est pas bien. John Bush qui était le chanteur original de Armored Saint. Puis là ils ont tombé dans l'Alternative. Là c'était fini. Le Speed Metal. C'était comme mon frère. Les Unchains. Comme Megadeth. Megadeth. Symphony of Destruction était carrément. Mais ils ont baissé les tempos. Metallica. Même affaire. Fait qu'ils voulaient vendre des raccords. C'est bien. Ça arbre moins. Fait que moi ça s'arrête là pour Anthrax. J'adore Anthrax. Ils font encore des affaires. À un moment donné ils ont ré-engagé Joey Baladona. Donc Chris-Edward Dan Spitz. Parce qu'il était poche. Ils mettent bien une guitare. Ils mettent une guitare. Flying V avec les Tortues Ninja dessus. Ah quand même. C'était des gros fans de BD. Fait que les années 80 étaient le temps habillés en chante. Puis t'sais. Une chante fleurie. Des chemises en voyant. Il y avait des looks qui n'avaient pas rapport. Mais moi j'aime aussi. Fait que... Puis là. Le dernier album ils ont fait. Je pense que c'est... Euh... We are... We are kings. Ou... We kings. Enfin encore. Et d'ailleurs. Si vous voulez voir les Big Four dans toute leur gloire. Le DVD. Big Four. Ça c'est malade. C'est les 4 bonnes. Metallica, Megadeth, Anthrax et Slayer. Ils ont fait un show. Je ne sais plus trop. Je pense que c'était aux Etats-Unis. Je ne sais pas. Mais le set d'Anthrax là. Les soleils. Ça sonne en tabannas. Ça sonne en tabannas. Ça sonne en tabannas. Ça sonne en tabannas. Parce que moi pour avoir entendu Anthrax 4 à 5 fois live. Je peux dire que c'est pas le show que je m'en allais voir. Parce que dans chaque fois la situation s'adonnait que je m'en allais voir Motherhead. Mais Anthrax c'était vraiment dément. Ça trash en chorus là. Pis le son là. Il rentre tantôt et est solide. C'est des crises de musiciens. C'est un scottaïen. Et Johnny Belante. Le chanteur qui a l'air indien. Il dit pas un sac à avoir l'air pour vrai. Le voix de son cou. Il s'extrute. Pis il garnote ça en tabannas. Il chante en tabannas. C'est pas cool. Il y a des bandes qui ça lui dérange pas de se donner. C'est là que ça donne un bon show. Mais souvent quand l'ambiance est bonne. Ça dépend. Il y a des bandes qui sont capables de recréer exactement ce qu'ils font sur un album. Il y a des bandes qui sont pas capables de recréer exactement ce qu'il y a sur l'album. Mais le fait qu'il y ait une très bonne énergisation. Ben ça sert. Ils jouent exactement ce que je dis. C'est ça. C'est ça. C'est des excellents musiciens. La seule affaire c'est que moi je connais du monde qu'ils ont rencontré. C'est Scott Tyrell je pense. Dans le temps. Il avait été le voir dans le show. Pis il avait voulu aller le voir. C'était quand tu sais quand c'est des idoles. Non c'est pas des idoles. Pis non. Pas de film. Il était à la zone. Les autres tu devais être écœuré de se faire achaler et tout. Oui mais ça moi j'ai eu la misère avec ça moi. C'est comme quand t'es toute une vedette. Ça va avec. Ça va avec. Fait que. C'est des êtres humains qui ont des journées des fois qui doivent se dire. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais en même temps tu sais il veut pas. C'est ça. T'es une vedette. T'as des millions de personnes qui t'admirent. Fait que des fois il faut que tu te force. C'est ça. Moi je trouve ça. Moi ça peut pas arriver mais ça. Ça dépend de toi. Le chanteur de Noé Fix il va vouloir avoir du sexe avec toi quasiment. Ouais. Ça se peut que ça tombe wrong des fois aussi. Il est toujours quasiment en titre rub ou en tutu. C'est le fat man. C'est Kilt qui m'est. C'est pas un Kilt. Ouais ça arrive. Mais non c'est des jupettes. Il y a des jupettes des fois. Il y a des jupettes de l'assiette et des talons. Ah ouais. Des fois il est assez élevé. Ben il semble qu'il en pleine souvent. 10 linge à sa blonde et à sa femme. Seigneur en plus apparaît être 4 star que y'autre. Il y a un couple de punk rockers qui font ça. Le Tom Delonge. Il faisait ça et tout. Il fallait le faire parler de soi un peu. Faire attirer l'attention. J'étais là en France. Lui le monde appelait Tom Delonge. Et là il était là. Hey man, my name is not Delonge. It's Delonge. Delonge. C'est drôle. On le voit sur The Fury Truck Chronicle. Lui Retro. Ouais. Dans la carnage de Le Rite. Le Rite. Le 1 ou le 2 là. Maintenant vous allez le voir sur le UFO Paranormal. Ufologiste. Ouais. Ouais lui s'est rendu... Ouais ça j'ai vu ça. Un ufologue. En plus il dit qu'il y a des affaires. Ça fait trois ans qu'il fait ça. Qu'il dit qu'il va arriver à la fin de l'année. Et qu'il a amené des révélations. Finalement il fait des livres dans ça. Vous avez vu? Il y a des films des joueurs de son livre. Basé sur son graphic novel. Imagine 12 épisodes qu'il dit qu'il va te montrer de quoi. Qu'il te montre rien ça va être non. Il va te montrer quand il s'est fait prouver. Quand il s'est fait mettre une probe. Il s'est fait prouver par Marcopus. Il s'est dit pendant qu'il te remet dans l'autobus. Ah! Travis et Travis les deux. Surveillez. Trois. 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 Moi je ne l'aime pas Travis. C'est Scott. Qui est Blickwinelito quand tu parles de ça. Baisse. Oui. Le premier drummer de Blickwinelito c'est Scott. Oui. Et Travis il a juste continué. Moi j'aimerais. Mais c'est juste lui qui a continué le projet. Et à partir du moment où il a commencé à rocker dans le projet. Le projet il décline. Fait que c'est bad. Pour Travis. Oui pis non. Moi je te dirais une affaire. Mettons. A partir de justement un émort de State. Oui. Quand Travis Barker arrive. Il est plus wild. Il est plus sauvage un peu dans son... Dans son... Dans son... Dans son clip. Mettons. Marc Opus. D'homme de langue. Il faisait des vidéoclips. Pis t'avais toujours un drummer Scott qu'il suivait. Non mais c'est parce que Scott était super mort. Pis il ne tentait pas d'être là-dedans. Oui. Non non. Mais des fois tu voyais qu'il était dedans. Mais il n'était pas capable comme de... De rentrer dans un rôle. Il n'avait pas un bon rôle. Le personnage. Il se gardait mettons comme son... Il était tout le temps crampé. Genre tu le voyais. Tu sais. Mettons. Tu sais. Quand tu essaies de créer une mise en scène de quelque chose. Pis tu vois l'autre qui est crampé en arrière. T'es dedans. Quand tu cours tout le monde, t'es sérieux. Soit c'est... Ouais mais ça c'est... Ouais c'est ça. Mais ça c'est Dravis Barker. C'est pas si un jour tu vas m'entendre Dravis. Mais j'étais mieux pareil dans l'autre groupe là que t'es dedans. Avec... Tim Armstrong là. Comment ça s'appelle. Ah ouais. Ouais ouais ouais. J'ai entendu le tune de tout ça. Euh... Talk hands in the hair. Let me see. Tim Armstrong est en train avec une petite barbe de bichon. Ouais. Ah oui oui. Il n'y a plus de choux. Rose barbe de Père Noël quasiment. Ah ouais ouais. C'était comme... J'ai checké. J'étais rancid. Ça fait pas longtemps. Tu sais. Je reconnaissais Lars Frederikson. Je reconnaissais les autres. J'étais comme c'est-tu Tim Armstrong. Il y avait la même genre de GIT. Il jouait gaucher. J'ai dit. T'es une petite barbe. Ouais. C'est une grosse barbe. T'es appartenant. Avec moi. Santé. À ta santé Tim. Yes. Fait que... Est-ce que c'est ton mot de la fin pour cette chronique? C'est sûrement ça. Mais là... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait nous parler de Mojurard? Moi je l'ai raconté... Ah ben... Le fait qu'on voulait parler un peu de motorette, c'est parce que je lui ai dit c'est tout le temps celui-là qui est dans Trax... Ouais. Il était comme les autres chums à ma chronique. Ah ouais. Les Motörhead n'ont jamais fait de quoi de bizarre pendant que j'étais là. Mais moi je peux raconter une anecdote. J'ai vu le dernier show montréalais de Motörhead en octobre, deux mois avant que malheureusement Lamy quitte ce monde. pis... C'était un show qui était comme si on avait mis Lamy sur Mio, tu as un petit peu de valeur, mais... Il était plus capable, tu sais. Les trois ou quatre autres shows de Motörhead que j'ai vu prior à ça, je peux dire une chose, ce gars-là sur le machine. Parce qu'il était rendu dans soixantaine avancé quand je l'ai vu, pis c'était fou de ce qu'il était capable de faire. Comme les gars des Rolling Stones pis tout ça. Ah ouais. Pis son drummer a donné le drum solo de Lamy que j'aurais vu. Ah mais qui dit. Il y en a fait un, nous aussi, quand on l'a vu. Man. C'est la drummer de Merciful Faith. Tu sais pas que dans ce solo de drum-là, on dirait que ça fait comme si tu avais une tribu africaine qui était là avec lui, pis on dirait qu'ils ont 50 à faire du temps en temps, mais il est tout seul, man. C'est fou. Il est hallucinant, ce drummer-là. Ah ouais. Avec ses deux gros kicks en tour pis tout, man. Fait mal, hein? Ah ouais, parce que lui il joue avec un double bass drum, man. Ouais, c'est ça. Il va entendre pas mal. J'étais content quand on avait été voir, il était celui de drummer, j'étais, man, yes, un autre idol. Ah ouais, il joue pas un Chris, mais il dit pareil, là. C'est ce qui conclut la chronique. C'est ça. Chronique Cinéma. Non. Non. Chronique. Chronique Surprise. Chronique Geekitude. Geekitude. I3 I3 Siar donc il affecte mon cher! Evidemment nul autre ! doublea autre que le Guy... Pour un... Unboxing! Un Suméro... Les unboxings d'Alex. On est rendu au septième, huitième. Je me souviens, la première fois que t'en amenais un, t'as dit « Je ferais moulier au boxing, j'haïs ça. J'en ferais pas souvent. J'aime pas ça. » C'est lui qui a la tête de plus dans la chaîne, honnête. C'est moi le king du boxing. Ah, il y a la seule liste à parler de ça. Il y a des gens qui se bloquent juste pour t'écouter et faire les unboxing. Bien, c'est sérieux. Salut, toi, le seul qui m'écoute. C'est vrai que je n'aime pas ça. Moi, je ne regarderais jamais une chaîne que le monde unboxait des costumes. Juste ça, ça n'a pas de sens. Moi, c'est classé et après, c'est correct. Oui, oui, mais c'est un review de produit, c'est sûr. Mais tu sais, c'est devenu une mode. C'est peut-être parce que c'est devenu une mode. Il y a eu une mode d'autre. Il y a des gens qui font juste un unboxing et ne parlent même pas du produit après. Ils font juste « Ah, il y a ça dedans. » Moi, quand je l'ai fait, c'est cool. J'ai acheté un nouveau pop. Lui, tout, il semble bien. Ça fait que c'est ça. Et là, quand j'ai suivi, je me suis dit « Ah! » Le premier que j'ai acheté, c'est Alice Cooper. Il y a ça. Alice Cooper, dans son get-up, avec des jartilles et je ne sais pas quoi. Ça, quand il s'ouvre, j'ai vu ça l'air. Il est en train avec son meilleur exprès de la main. Moi, je n'ai jamais vu Alice Cooper. J'ai passé à deux doigts. C'est le moins dans ma fesse, il ne m'attendait à rien. C'était vraiment cool. C'était bien plus que j'aurais cru. Puis l'ambiance aussi. C'est à lever. Il y a même mieux Alice Cooper. Je n'aurais pas cru, c'était pour moi. Il ne tiendrait pas de bout, là. En même temps, des groupes, ça fait aussi longtemps que ça. Ça y prend une bière. Parce qu'il a trop bu. Ça y prend une bière. Et l'autre, c'est Beetlejuice. Ah oui, il est bien curieux. Ah oui, il est bien curieux. Ok, il est assez curieux. Finalement, qu'est-ce qui arrive avec le remake ou le 2? Michael Keaton était bien partant pour le faire. On n'a pas vraiment entendu pas l'autre. Tu vois, ça, c'est des jeux de memes qu'on a besoin de jeux vidéo. Un bon jeu de Beetlejuice. Y'a-tu déjà eu ça? Un R1S puis c'était de même out. Ah, celui-là, ok. On n'en parlera pas. Un Ville Geon, un R1S. Mais oui, il y a bien des idées de même qui n'ont jamais été bien faites et qui mériteraient des places en crime. Ok. Il s'en sort un nouveau film? Ben, il parlait. Mais Keaton me disait, je suis partant sans pour ça. Il y avait comme un scénario qui était apparemment bon. C'est ça qu'il y a? Celui qui fait les... Martin Burton. Oui, Tim Burton, c'est ça. Martin puis Michael Keaton. Burton disait, ah, ça serait cool. Mais je pense qu'il... Ça s'est jamais fait. Il s'arrange tout le temps pour avoir des projets dans les genres. Il y a des choses qui sont moins intéressantes bien souvent. Ben, Keaton est occupé depuis un bout. Depuis qu'il a fait The Founder. Oui, il a fait bien des films Keaton. Birdman, The Founder. Le montateur, c'est Keaton. Ah oui? Moi, j'ai trupeur de Keaton. Ah non, je l'ai dévoilé. J'aime. Ben, c'est ça, je l'ai dit, il est sale là-bas. Ben, il n'est pas vraiment sale. Ben, il est un grand sort. Oui, mais en même temps, c'est le son business-là. C'est très bon. Ben, tout ce qu'il fait, même dans le dernier Spider-Man, je l'ai bien aimé en beau tour. Ah, ok. Il était trippant. Mais quand Keaton, quand il fait du méchant, il est bon. Oui. Il est crédible. Ben, c'est un bon acteur. Ben, quand il est sale, il est sale. Ben, quand il peut être evil, quand il peut être drôle et être touchant. Ah oui. Touchatif. Ben, c'est ça. Cool. C'est ça. Ah ben, coudonc. Fait que la saga des portes continue chez Alex. Ouais. Ben, ça s'en vient tant. Ça s'en vient bien. C'est pas si c'est pareil. Ben, je suis sûr qu'il n'est pas... Juste à voir le pop, je sais, ça va peut-être faire bizarre ce que je vais dire. Parce là, Keaton, c'est l'original acteur qui avait fait ça. Ouais. Je verrais, lui qui avait fait le Pirate du Caraïbe, faire sa passe en âge, je sais pas pourquoi. Johnny Depp, ça serait peut-être bon pour lui. Je sais pas pourquoi ça serait peut-être un passe en âge pour lui, ça. Peut-être que ça l'airait dans sa carrière. Ben, le plus c'est que Johnny Depp, il n'a pas vraiment de problème de carrière. Il n'a pas de problème d'argent. Il n'a pas de problème d'argent. Il n'a pas de problème d'argent. Il n'a pas de dépenser. Ouais, c'est ça. Parce qu'encore là, il vient de faire le Nouveau Fantastique. Il est tout le temps... Il tourne toujours. D'après moi, il n'a plus jamais poids en dehors. C'est sûr que c'est rentable, ça. C'est juste parce que lui, il boit 2-3 bouteilles de vin à 19 000$ à chaque jour. Ça fait qu'un année, ça revient cher là. Il prend un sac. Un moment donné, il peut peut-être se ramasser avec une carrière à la Nicolas Cage ou à la... J'ai accepté. Même Bruce Willis. Ouais. Il y a un beau film qui sort là. J'aurais dû l'emmener, j'ai photocopié la pochette. Y a-tu un gun demain? Non. Non, non, c'est... Pas encore? Je l'emmènerai après une fois. Ok. C'est... non. Mais c'est quand même moins pire que les nouveaux films de Steven Seagull depuis quelquefois. Non mais là, c'est sûr, c'est un... Ouais, ouais, c'est une cool histoire là. Ouais, ouais, ça c'est... Steven Seagull. On revient à l'heure sur Néville à la Cage, parce que j'en ai un beau. C'est là. On va s'en voir à une chronique cinéma. On va s'en voir. Les gars, j'ai écouté un merveilleux film de Noël. Moi aussi. C'est la même affaire. Moi j'ai arrêté ça. Moi j'aime les films de Noël, j'aime pas tous les films de Noël. Je suis quelqu'un de bien difficile. Je reste à écouter. J'aime bien ça. J'aime bien ça. As-tu l'a écouté toi aussi? Oui. C'est un film... On le sait, on s'est timé. C'est un film qui... Ben écoute, ouais, c'est un baladon. C'est un baladon. J'espère que vous l'avez vu à la maison. C'est un film qui est sorti sur Netflix uniquement pour le moment. C'est comme tu m'ouvres. Peut-être à un mois, peut-être. Ouais, à peu près là. Et qui s'appelle Les Chroniques de Noël. Ouais. Et qui met en vedette Kurt Russell. Kurt Russell, que moi j'adore. Il était beau en plus en premier. Il est impeccable. Oui, oui. Le monde en prison qui tombe comme pre-noël de Los Brothers, c'était malade. C'est ça. Donc, dans ce genre de film-là, on a... Bon, premièrement, ce que je raconte un peu... Mais nous, c'est un petit zoomé. Bon, il y a le mythe évidemment du... Ben le mythe... Personne ne le sait réellement si c'est vrai ou pas. L'éternel, tu sais, c'est vrai. Comme les gars, je sais que vous êtes là. L'éternel. Donc, on a deux personnages dans... Ouais, c'est vrai. Il était là parmi nous. Oh, oh, oh. J'ai des mythe tout le tour. Je pensais que, oh, oh, c'est un... En gros, c'est deux jeunes qui vivent avec leur mère. C'est une famille dans le fond. Exactement. Le père est décédé. C'est ça. On ne voit pas ça. Ça arrive. On voit ça. Le flic, puis il est mené, il meurt. Il arrive de quoi, c'est ça, c'est ça. Et puis là, ben, le père avait l'habitude de filmer chaque Noël avec une caméra. Un vieux camiscope. Un Handicam, là, tu sais, dans la cassette. Oui, puis il mettait une belle ambiance de Noël dans les oeuvres, là, tout décoré. C'était l'homme, un peu, de la famille, hein, en quelque sorte, tu sais. Et là, ben, les jeunes, surtout la plus jeune de la famille, pour se remémorer toutes ces Noëls, là. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle révisionne, elle réécoute toutes les cassettes, les vidéos, puis tout ça. Ça rappelle des bons souvenirs. Jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui se produit, à un moment donné, sur un des vidéos. Ah oui, oui. Et là, elle voit quelque chose, puis là, elle pense, c'est-tu le père Noël qu'on vient de voir, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il décide, il décide d'enquêter. Et finalement, ben, euh... C'est de poigner le panneau, là. Oui, exactement. Ben, c'est pas des dévoilements, là, des gros punchs, mais c'est sûr, par rapport, comment l'histoire se déroule. Donc, à partir de maintenant. En gros, les jeunes découvrent, ils voient le père Noël. Ils découvrent son traîneau, exactement. Puis là, ils rentrent, ils décident de se cacher dans son traîneau. Un peu par erreur, par curiosité. Ouais, c'est ça, c'était pas nécessairement prévu, mais mettons que ça arrive, puis... Et là, ils causent le bril du traîneau, carrément, il y a un écrasement du traîneau du père Noël. Le père Noël paie ses... Exactement. Il paie ses cadeaux. Et il s'écrase dans... Père son chapeau. Père son chapeau, oui. Dans Chicago. Oui, il paie son chapeau, en plus, tout ça. Ben... C'est une arrête qu'emballée à ce qu'avant. Absolument, absolument, parce que là, bon, ben là, le père Noël doit récupérer... Pour qu'il fasse sa rente, ben oui. Oui, c'est ça, exactement. Parce que, s'il ne fait pas sa rente... Ça, j'aimais ça, d'ailleurs. L'esprit de Noël, la positivité réduit. Puis, il y a vraiment une montre timer avec un pourcentage qui indique... Oh, là, l'esprit de Noël est rendu à 20%. Puis, quand ça arrive, les crimes augmentent de monde sont plus flux. Ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Exactement. Et, bon, pour l'histoire, c'est pas mal ça, en gros. Je ne ferai pas de l'autre dévoilement. Mais, ce que je pourrais dire, c'est que... C'est un film qui est bourré d'action. Moi, j'ai trouvé pour un film de Noël... Ça brasse tout le long. Ça brasse tout le long. Ça brasse tout le long. Exactement, c'est sûr. Exactement. C'est pimpé d'action. On a toujours des embauches. C'est pas facile. Il y a un très bon humour, moi. Aussi, dans ce film-là, moi, j'ai ri plusieurs fois. Quand ils rencontrent les deux policiers, c'est toujours en tabacouette. Ben oui. C'est pas pire. Parce que là, pour moi, c'est quand il va dans le restaurant. Là, il essaie de se parler. Il va voir un serveur. « Hey, salut toi! » Un homme par son nom. Rappelles-tu quand elle m'a demandé de la fête ? Le monde, ils sont comme « Comment sais-tu qu'ils disent? » Sauf qu'il y en a un homme qui sont comme... Il y en a un homme qui sont comme... Ah, il est triste. Ah, il est triste. Il y en a un, il attendrait d'appeler la police. Parce que dans le fond, ils ne savent pas au Père Noël. Ils ne savent pas que je suis vrai. Ils ne pourvent plus au Père Noël. C'est pas des true believers. Non, non, non. Là, t'as un barman qui est dans les pétées. D'ailleurs, j'ai écouté ce film-là en français. Je l'ai trouvé très bon. On peut écouter la musique en anglais. Le film de Noël, on dirait que... Ça s'écoute bien en français. Moi, j'aimerais avoir la boîte de Kurt Russell. Oui, c'est sûr. Vous écouterez ça en français. Très bon. Russell est en pleine fin. Aussi, ça devient finalement un de mes classiques, moi, de Noël. Oui, c'est devenu un de mes nouveaux classiques de Noël. Oui, il y a celui de Bill Murray avec les fantômes de Noël. Oh, Dieu. Fantômes en fête. Fantômes en fête. Oui, Fantômes en fête. Celui-là devient un de mes nouveaux classiques. J'ai ma liste. Avec Arnold, c'est un des forts et tout. Moi, j'ai ma liste. Moi, j'ai ma liste. Moi, j'ai ma liste de DVD chez nous. Mais Home Alone aussi. Moi, j'étais dans mes classiques pour toujours. En passant à le dernier Angry Video Game Nerd, Macaulay McAlkin. J'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est trop marrant. Il fait tous les jeux de Home Alone avec Macaulay Culkin. De coup, dans la crise. En tout cas, Kurt Russell, top shape. Il a vraiment le fun de son partenaire. Mais moi, honnêtement, je trouvais qu'il est vraiment bien en Hull. Il a la face de Noël pour ça. Ça bat ses cheveux. C'est vraiment un bon acteur pour ça. Ça, tu sais, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Il y a des acteurs qui n'auraient pas accepté. Parce que par rapport au parcours que lui a eu. Film d'action. Écoute, Escape New York. Il faut oublier quelque chose. Kurt Russell a commencé chez Disney quand il était petit. Ouais. Il y a un petit familial qu'il en a fait à côté. Il a fait quoi? Il commence chez Disney pour lui. Kurt Russell, c'est un child actor de Disney. Ah ouais. Moi, premier film marquant, Escape from New York. Ouais, mais c'est ça. C'est pas pour ça qu'il a fait le solde. Là, tu tombes dans... Ouais, c'est plus tard. Il y a un remake de Poseidon qui était excellent d'ailleurs. Kurt Russell, il en a toujours fait toutes sortes d'affaires. Il a fait Captain Ron. Il a fait Bill Burton. Qui est mon film préféré. Ouais, pourtant qu'il n'a pas des désirs souvent du stock mauvais. Non, vraiment pas. Et là, dans ce film-là, son talent est égal à lui-même. C'est un peu lui qui fait le film. En même temps, le reste est tout bon. Mais sa performance était carréante. Et moi, une autre affaire aussi que j'ai trouvé le fun. Au début, j'étais commentable à Naxe. C'est les petits Chris Delphes. Ah ouais, non. C'est cool. Sur le coup, j'étais comme... OK, c'est quoi ce que je peux faire? C'est bon. Je les ai bien aimés. L'animation, ils sont animés à l'ordinateur. Puis les animations étaient de l'autre. Puis ils sont le fun. Ils sont pas fatigants. Je dirais pas c'est qui. Mais à la fin, on voit Madame Noël. Oui. Madame Noël. C'est une surprise, c'est qui qui fait Madame Noël. Ou checker à la fin du film, savoir c'est qui. Elle est toute belle. Ah ouais. C'est super. Puis les gars, sur Netflix toujours, j'ai écouté une autre affaire. Moi, j'écoute plein 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 de séries. J'en ai déjà parlé. Je dois suivre à peu près 40-50 séries sur Netflix. D'ailleurs, cette semaine, sortait la saison 2 de Les Voyageurs Distants. Oui. Moi, j'ai bien aimé la saison 1. Puis la saison 2, j'étais en train d'écouter ça. C'est excellent jusqu'à maintenant. Mais c'est pas ça que je vais vous parler. Je vais rester dans l'esprit de Noël. Oui. Et c'est une série culinaire. Une genre de reality show culinaire qui est sorti, ça fait déjà un bon moment. Il y a déjà 2 saisons. Ça s'appelle Nailed It. OK. Et là, ils ont sorti le spécial Noël qui est bien, bien, bien comique. J'ai vraiment ri. Ça, en gros, là, ils prennent 3 personnes, 3 amateurs de cuisine. Bon, tu peux dire, moi, j'aime la cuisine, tout ça, mais je suis poche. OK. Bien, ils te font venir sur le stage et là, ils te donnent un défi. Et là, c'est bon. Toujours 3 personnes qui s'affrontent. Il y a 2 étapes. Et dans la deuxième étape, en gros, là, ce qu'ils doivent faire, bien, c'est qu'ils doivent reproduire les trucs qu'ils se font montrer. OK. Par exemple, la première étape, bien, ils vont leur ouvrir le genre de cabinet. Là, ça va être, mettons, des petits biscuits, des petits cossins. Ils vont leur dire, il faut que vous fassiez ça. Ça fait que c'est soit un beigne, un biscuit, une brioche, un bagel, peu importe. Il faut tout qu'ils cuisent ça, qu'ils fassent le, je sais dire, le coating. Mais ils ont dû un décoach, une recette ou non? Oui, ils ont une recette, ils ont une tablette. Puis là, ils doivent lire la recette. Sauf qu'il y en a une moitié, on dirait. Tu te dis, Christy, c'est pas l'air. Écoute, là, il y a des affaires, là, c'est incroyable. Tu peux pas t'imaginer quelqu'un cuisine de même. Ah ouais, c'est rough de même. Ah ouais, écoute, c'est épique. Ils doivent faire exprès de sélectionner un bozo dans la carte. Oui, oui, c'est sûr que... Puis, c'est vraiment, c'est une drôle, c'est vraiment une série très drôle. L'animatrice, qui s'appelle Nicole, qui est une femme, une black, qui est bien exubérante. Elle est toujours en train de crier. Mais, je veux dire, l'ambiance est bonne. Puis, il y a toujours un des juges, qui est un français, qui s'appelle Jacques Torres, qui est un chef cuisinier français, Jacques Torres, qui juge aussi, fait qu'il goûte. Ils font vraiment une équipe écœurante. Puis, à chaque épisode, il y a une vedette qui est invitée comme juge. Oui, c'est ça. Puis, ça change dans le fond. C'est ça qui est intéressant aussi. Et les défis qu'ils ont, là, des fois, c'est épouvantable. Tu regardes ça, là. Bon, le premier défi, c'est des petites affaires. Il y a un petit biscuit ou un petit muffin décoré, bien décoré et tout. Mais, le deuxième... Oui, souvent, c'est les choses. Les gros gâteaux au même. C'est incroyable. Puis, juste de les voir aller, puis de les voir suer, puis pleurer dans la cuisine, c'est vraiment excellent. En même temps, ça doit être tough. Oui, quand même. Puis, tu sais, t'as un temps aussi, puis t'es filmé, puis c'est tout le stress de ça en même temps. Exact. Donc, nailed it. Vous checkerez ça, le spécial de Noël, mais vous checkez, il y a déjà deux saisons de... Il me semble, hein? Oui, la deuxième saison... Non, il y a deux saisons. Il y a deux saisons, je pense, oui. Puis, il y a un épisode qui m'avait marqué dans saison 1, je pense. L'épisode qui a le gâteau de Donald Trump. Make the cake great again. Oui, c'est ça. Non, j'aurais pas ça goûté. Non. Bien, les jeux, j'y goûte, mais... C'est de la farine de l'heure. Ouais, c'est ça. Donc, nailed it. Vous checkerez ça. Ouais. Puis toi, Bill, as-tu... Bien, moi, j'ai écouté... Écoute, on sait qu'il y a eu beaucoup de versions de ce film-là dernièrement. Oui, carrément. Donc, Mowgli, le livre de la jeune, qui est sorti sur Netflix. La version de Andy Serkis comme réalisateur. Oui, comme réalisateur. Oui, comme réalisateur. C'est ça, je le savais pas. C'est ça. Puis, comme lui, il travaille beaucoup en jeu vidéo. Puis, dans ses rôles, souvent, il fait beaucoup de green screen ou beaucoup d'effets spéciaux. Parce qu'il a fait Gollum. Tout ça, il y avait une expertise là-dedans. OK. Ouais. Donc, dans ce film-là, ça paraît beaucoup. Tu sais, les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Puis ça, c'est une chose... Là, je vais faire juste un petit parallèle de la série The Witcher qui s'en vient. Oui. Pour le côté dark, le côté budget. Parce que ça, c'est un film qui est fait par Universal. Qui était censé sortir l'année passée. Mais je sais pas s'il était censé sortir au cinéma ou si c'était censé sortir sur Netflix. Puis, ils ont entendu ou c'était une commande de Netflix. Ça, j'en ai aucune idée. Bonne question. Mais parce que, dans le fond, vu que c'était censé sortir l'année passée, L'année d'avant, il y en avait déjà eu un qui avait été acclamé par la critique fait par Disney. Ouais, par John Pablo. Qui a fait Iron Man. Iron Man. Puis, ça, c'est la version à date que les gens ont dit. Bon, ça, c'est notre version de Mowgli. Puis, on veut pas en voir d'autres. Parce que c'est comme... Lui, il est familial. Mais, John Pablo, il a fait Zatura. Puis, il peut se tromper. C'est ça. Mais moi, j'ai écouté la version de... Tu penses bien mieux ça que Jumanji. J'ai écouté la version de Disney. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, ce que j'accroche pas, c'est que... Tu sais, des petits personnages qui chantent, tout ça. Tu sais, ça reste trop Disney. C'est quasiment un comédie musicale. Ben oui, parce qu'il y a au moins trois, quatre fois dans le film où il y a des petites bestioles qui chantent. C'est ça, c'est bonhomme. Tous ces bonhommes, là. Tandis que... Bon, la version d'Andy Circus, c'est vraiment dark. Honnêtement, je raconte pas ce film-là pour les gens en bas de très... Ben non. Mettons onze ans, douze ans, treize ans. Tu vois, c'est pas vraiment pour les jeunes enfants. Parce que Mowgli, là-dedans, il y a des cicatrices. Il saigne. Le tigre, il fait peur. Puis, tous les animaux, là-dedans, ils ont eu une... Oui, mais ils ont eu une passe de démonisation. Ça a l'air d'un vrai tigre, mais avec un air un peu plus démoniaque. Les petits singes, parce que dans Mowgli, à peu près tous les films de Mowgli, les singes, c'est des petits crisps, puis ils enlèvent Mowgli à un moment donné. En tout cas, dans celui de Disney, c'est ça. La version d'avant qu'il avait fait aussi, c'était ça. Puis, dans la version d'Andy Circus aussi, ils sont enlevés par des petits singes à un moment donné. Mais les petits singes ont l'air de des ghoulis, là, t'sais, avec des dents. Ah oui. Ah oui, ils ont l'air de des petits démons, puis tout ça, là, c'est... En tout cas... Puis, c'est vraiment réaliste tout ce qui se passe là-dedans. Il y a beaucoup de... Je pourrais dire presque du politically incorrect, là, de ce qu'on pourrait voir à l'écran. T'sais, on a rendu ça aussi dark que, mettons, la version Daredevil qu'on était habitué de voir au cinéma avec Ben Affleck, puis Daredevil qu'on a vu sur Netflix. C'est le même Clash, dans le fond, on peut plus. C'est un des contes que j'aime le plus. Ben, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'aimais ça. Ben, c'est ça, puis... Quand j'étais tout petit, j'avais des livres de Disney, puis... T'sais, les livres avec les disques, là. Ouais, moi aussi, je l'avais. Mais ça, c'est pas une franchise Disney, ça veut dire, parce que sinon... Universal n'avait pas eu les droits pour faire ça. Je sais pas si c'est pas quelque chose qui a été écrit, puis à un moment donné... Je pense que c'est basé sur un livre. Oui, c'est basé sur un ramen, ça me semble. C'est-tu pas la rivière de Kipling? Ben oui, toutes ces histoires-là, elles ont toutes parties à l'écrit, quasiment, à un départ. Fait que... Oui, c'est ça. La plupart de ces histoires de Disney, là, qui sont partis à l'écrit, comme ça, à l'écrit, étaient encore plus dark que ce qu'on voit là. Ah oui, oui, c'est ça. Parce que la petite siringue, puis ces affaires-là, là, c'est les balles. C'est vrai, il y avait peut-être des affaires des frères Grimm. Ouais, exactement. Ou des contes de Hans Christian Andersen, là. C'était des contes allemands ou... Ben, c'est ça, c'est vraiment une version plus dark, mais que moi, j'ai vraiment adoré, donc... Du conte de Mowgli. Ça a l'air de se passer en Inde, hein? Ouais, c'est... Ben, Mowgli, ça se passe en Inde. Même la version de Disney, tu vois que les personnages sont indiens. Mowgli... Mais le jeune qui a pris, là, c'est Mowgli. Écoute, tu le vois, là, puis tu te dis, c'est le meilleur Mowgli que tu vas avoir vu. L'affaire pour l'enfant, même, il devrait tout le temps voir la version comme plus pour adultes, sérieuses, un peu, qu'il va avec. T'sais, avec un teint plus dark. Tu te dis ça, c'est un peu comme l'adaptation de Batman à la Christopher Nolan, là. C'est comme la version circus, réaliste, plus sérieuse, ben, réaliste, non. T'es plus dark, parce que... Ouais, plus dark. J'ai... J'ai littéralement, parce que moi, après ça, j'suis... Moi, j'aime ça, après, des fois, avoir écouté quelque chose. Aller voir les avis des gens. Puis là, j'avais écouté l'équipe, parce que moi, je l'avais trouvé vraiment excellent, justement, celui de la version Netflix. Puis là, j'avais écouté les critiques. On se dit, ah, moi, je l'ai pas aimé tellement, vu que j'ai vu la version Disney, puis la version Disney est totalement belle, puis... Là, je me suis dit, ah, ça doit être écartant d'avoir la version Disney. C'est ça, c'était... Jason Lee, qui s'appelait, là. J'ai un petit gars qui faisait Bruce Lee, euh... Ouais, ouais, le gars qui faisait Bruce Lee dans l'histoire... La histoire de la gueule. La gueule story. Dragon, l'histoire de Bruce Lee. C'était... C'était Jason Lee. C'est lui qui a fait un des premiers... Ben, dans les années... fin 90. Ah oui, qui a fait un peu des idées, le premier Mowgli, ouais, ouais, ouais. Mais celui, la version Disney, qui est sortie en 2016, moi, j'ai été la réécouter. Ah, j'ai pas vu ça. C'est ça, c'est ça. J'ai été la réécouter, parce que c'est celle que tout le monde encensait, puis c'est celle qui disait pourquoi qu'il avait pas aimé la version Netflix tant que ça, c'est parce qu'il avait vu cette version-là. Moi, j'ai écouté l'autre, puis j'ai fait comme... Il y a un peu plus, je dirais, de... De chansons. Non, ben oui, ça, oui, effectivement, il y a plus de chansons. Ben, des panoramas vus de loin, là, tu sais, des grands panoramas de jungle, tu sais, des shots de loin, là. Tu sais, un panorama, là. Dans la version Circus, quoi, c'est plus... On dirait que tu es comme plus loin dans la jungle. La jungle est comme plus noire, il y a moins de lumière qui pénètre, il est deep dans la jungle, là. Tandis que la version de... tu sais, c'est plus lumineux, la version de Disney. Ouais, des belles chutes, puis des toucan. Il y en a de ça aussi dans le... tu sais, la jungle est vraiment belle dans la version Netflix. Ouais, comme les fruits. C'est juste que... En tout cas, les animaux, l'histoire est plus dark, l'histoire est plus mature. Ok. Ce qui arrive à Mowgli, c'est plus dark, aussi. Ok. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé. C'est sûr que, bon, les gens diront que c'était pas un film de Noël, mais en même temps, moi, je pense que ça s'écoute bien, là. Ok. C'est pas... tu sais, c'est pas dark, là, c'est pas épeurant, là. Ça reste l'histoire de Mowgli, mais plus réaliste. Ok. Ouais. Ben, c'est ça, moi, dans le fond, j'ai écouté l'épisode de Noël de Sabrina, la sorcière à l'adolescence, qui est comme le 11e épisode de la série longue. Ben, c'est le Rispy Sand in the Wild. Fait que, c'est ça. Fait que, moi, j'avais quand même aimé la série. Ouais, c'était gentil. Moi, le Chilling Adventure, c'était quand même dark, là. Je sais pas, la version Melissa Joan Mark, là. Pis... La sorcière bien aimée. God damn it. Oh, c'est trop de l'exemple. C'est pas vraiment. Ouais, c'est pas la même chose. Non, mais ça, c'était la genre de Housewives, là. Ouais, c'est... Ouais, pis ça, c'est les années 60. C'est genre les années 60, pas ça. Ouais, ça se branle à l'année, là, pour faire des salles, là. Ah oui. Ouais. Ouais. Ça veut dire que, c'était le fun. Ouais. J'ai pas détesté ça. C'était comme un épisode d'une heure, là, je vois. Ok. Pis là, ben, c'est ça. Là, c'est le temps de Noël, ou le Solstice. Parce que, eux autres, c'est des gens de la sorcière. Ouais. Païens, hein? Nous autres. Ben, ils vouent, c'est un culte à Satan. Fait que c'est du catholicisme. Ah, ok, ok. Tu sais, au début, je pensais à ça, c'est Christ. C'est pas des genre d'ajoutament à des païens. Fait qu'il faut avec Noël, ça n'a pas rapport. Ben non, non, c'est ça, ils vouent Satan. Fait que Satan, Jésus, c'est le même pour avoir la médaille. Fait que c'est du catholicisme. Fait que là, c'est ça, mais au lieu de dire à un joyeux Noël, ils disent joyeux Solstice. C'est une raison de même. Fait que là, ils fêtent Noël, ils se font des petits biscuits, ils ont un sapin, pis... C'est pas la baisse? Ben là, il y a des affaires que je dirais pas pour ceux qui n'ont pas pris ta série, là. Ben, je trouve, il se passe un paquet d'affaires. Il faut qu'il allume une bûche spéciale de Solstice pour comme éloigner les mauvais esprits. Fait que là, il y a une méchante sorcière qui est inférieure. Il y a des gens de fantômes d'enfants perdus qui rentrent dans la maison. Faut de la farde d'elle. Faut de la bûche poulet fré Kentucky? Ouais. Parce qu'ils ont sorti ça, hein? Ah, tababe! Une bûche qui dure longtemps, que tu peux mettre dans ton poêle et ça sent le poulet fré Kentucky. Non, t'es si sérieux! Ils ont sorti ça aux Etats-Unis. Ben, c'est bon. Ben, elle a l'air consistant. C'est bon, c'est bon. C'est ça! C'est le fond, man! Oh my god! Fait que ça pour dire que c'était sympathique, j'ai pas détesté ça. C'est un peu comme la suite logique de ce qu'on avait vu dans le restant de la série. Sabrina, son chum, n'est encore pas avec parce qu'il est arrivé de quoi, blablabla. Fait que c'est ça qu'il est sûr. Fait que ça doit être fun. Ok. Mais c'est le conseil. Ben, si vous avez écouté la série, oui. Ah, prenons voir. Sinon, ben, fuck god. Est-ce qu'il y a des petits hints à venir? Parce qu'il va probablement... Oui, 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 à la fin, ils ont fait un genre de trailer de la saison 2. Ah, ok. Fait que ça, c'était le fun. Tu vois un peu qu'est-ce qui s'en vient, pis ça s'en vient... Moi, d'avril. Ah oui, attendons pas la halloween des prochaines années. Non, 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 c'est ça, j'étais comme... Tu sais, j'étais pas mécontent, mais j'aurais dû attendre la halloween, non. Non, mais c'est rapide. C'est un peu comme Stranger Things. Ils ont vu l'intérêt, peut-être, chez les plus jeunes, peut-être. Je pense que c'est le 5 avril 2019, ça commence. Attends, non. C'est-tu toi qui veut nous parler du prochain sujet? Ouais. Ok. Parlons-nous de ça. Ben, tu vois, tout à l'heure, on parlait à Nicolas Cage. Oui. Ben, tu sais, tu vois, il n'a pas l'intérêt de ce qu'est-ce qui est ? Ah, écrit ce nom. Et si bon, un nom, mon gars. Non. Ah, merde, oui. C'est vraiment pas un film de manoeuvre. Je l'attendais, ce film-là. Ben, six fois, j'ai dit, j'avais un film que j'ai vu, mais je n'en parlerai pas de ça, pis je vais en parler là, pis là, j'en parlerai pas de ça. Ah oui, oui. Ben, je t'en avais parlé, peut-être une couple de mois, je t'avais dit... Oui. C'est un film qui s'appelle Mandy. Ouais. Mandy! Mon astu de la pompe. Maintenant on regarde ça, on va faire ça tout à l'heure. Et fuck you le carton! Ok voilà, Mandy, qui... Comment tu vas dire? Primal, psychedelic rage. C'est un film 98% de Rotten Tomatoes. C'est quand même une bonne cote. C'est pas la renaissance de Nicolas Cage. Il a juste tombé dans un film culte. C'est un film qui va devenir culte. Takamu l'a créé un peu par rapport à son... Ben, sa performance. Celui qui fait que c'est un film qui va devenir culte, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur, c'est les acteurs, c'est la bande sonore. C'est un peu comme un Pulp Fiction, dans le fond. C'est intervenu un peu. Je sais pas si ça va redorer le blason de Nicolas Cage. Mais c'est sûr qu'il va offrir des affaires peut-être plus cool. Ou limite plus arty. Parce que c'est ça. C'est appelé à devenir un film culte. On attend que ça. Et puis... C'est un film qui est dur à décrire comment c'est. Parce que c'est bien spécial. À fond, l'histoire de la base de Mandy, c'est Nicolas Cage, que je mets là dans le monde. C'est mon estime de nom dans le film. Qu'est-ce qu'ils l'appellent? Jack, John, Jeff. C'est qui est Joe? C'est Red Miller. Il s'appelle Red. Ah, Red. Ça fait qu'est-ce qu'il y a que toi? Red et Mandy, dans le fond, sont un couple qui vivent dans le beau. Lui, c'est dans un but churon. Il s'appelle une chaîne ici et il suit des troncs d'arbres. Et elle, dans le fond, elle travaille dans un genre de magasin général. Mais c'est une artiste. Elle fait des dessins et des peintures hallucinantes. Et ils ont une maison. On dirait qu'elle a été faite avec des vieux chassis doubles. C'était quand même la maison. D'ailleurs, leur chambre, c'est comme un cacaron vité. Qui donne directement sur le bois. Donc, quand ils sont couchés, ils regardent dehors. Oui, oui. La maison, c'est qu'il y a un autre. Donc, eux autres, ils vivent dans cette place-là. Puis, ce qui arrive, c'est qu'elles se trouvent à croiser le chemin. Ou elles, elles se trouvent à croiser le chemin d'une gang de... Une secte, dans le fond. C'est comme des gens de Jesus Freaks. Mais, tu sais, le leader avec un leader, évidemment. Comme toujours, on est illuminé là-dedans. Il est comme un mix entre Raël et Charles Manson. Oui. Puis, c'est ça. C'est des Jesus Freaks, mais ils sont comme... Calé son cap. Ils sont vraiment cons. Fait que, le leader de cette secte-là, il voit cette fille-là maintenant en se promenant dans le bois. Parce que les autres, ils sont comme... Ils squattent pas loin là, je pense. Fait qu'il fait comme, oh mon dieu, je veux cette femme l'eau. Ça me l'appréhende, tu sais. Fait que là, c'est là que ça commence. Fait qu'il décide de... D'aller chez eux, puis de, ni plus ni moins séquestrer Nicolas Cage puis sa femme. Fait qu'il attache Nicolas Cage dehors. Puis là, il décide de droguer sa femme avec des méthodes... C'est vraiment étrange. Que je décrirai pas, vous voyez, quand vous écoutez le film. Puis là, elle tombe buzzée, mais c'est comme vraiment bizarre. Puis là, il fait comme son genre de speech d'illuminé. Comme une genre de... De robe de chambre, genre c'était une hypothète. C'est quand même bien bizarre. Puis là, il parle, puis tu sais, c'est comme... Puis là, il raconte sa marde d'illuminer ta roulette de sec. Que ça n'a jamais de sens. T'écoutes ça, tu fais comme... Fait que là, elle la regarde bien. Puis là, un moment donné, il expose son pénis devant elle. Le premier moment, il s'imagine qu'il était pour le bébé. C'est l'heure de prière. Sauf qu'elle, elle se marie, tu sais. Elle est gelée. Ouais, mais en même temps, il y a une petite graine. Une belle petite graine. Mettons que son dick n'est pas impressionnant, tu sais. Fait qu'elle, elle fait comme... Fuck off, tu sais. Fait qu'elle se marie, tu sais. Fait que là, ce qui arrive, c'est que... Bien, il tue sa femme, Nicolas Cage. Je ne dirais pas comment. Mais... Puis il est-il devant lui. Fait que là, à partir de ce moment-là, le film devient un film de vengeance. Ouais. Mais... Je ne rends pas justice en décrivant ça comme ça. Parce que ce film-là, c'est... hallucinant. C'est hypnotisant. C'est un peu comme... Mettons que tu écoutes The Shining, tu sais. Quand tu écoutes The Shining, tu es comme... Ouais. C'est une histoire. C'est captivant. C'est comme pour... Mettons que tu écoutes un ange mécanique. Puis là, je ne veux pas juste parler de Kubrick. Mais tu sais, il y a des films de même que tu écoutes, tu es comme... Puis ce film-là, c'est comme ça. Suspiré aussi, c'est le même de The Argento. Puis c'est... Visuellement, c'est hallucinant. On dirait... C'est comme si tu as une peinture, mais version film. Parce que c'est... Les couleurs sont débiles. Euh... C'est vraiment un avril d'or, là. C'est... Il y a, je ne sais pas, un plan dans le film qui n'est pas genre... Parfait, puis tu sais, coloré, puis... Visuellement, là, c'est du bonbon, là. Tu regardes ça, tu es comme... Puis c'est n'importe quoi. Puis la trame sonore du film est hallucinante. Ça va... Des fois, tu as des petites trames un peu... Euh... Voyons... Synthwave. Puis souvent, c'est juste... Ça m'a fait beaucoup penser, quand j'écoutais le film, à la trame sonore... De Blade Runner. Puis la trame sonore de Legend. Qui est deux trames sonores faites par Vangelis. Puis c'est bien, tu sais, vaporeux, genre. Avec des sonorités un peu sourdes, là. Puis tu sais, tu as l'impression d'être dans un cocon. Quand t'écoutes... Moi, j'écoutais ça, un peu. Mais Ant Zimmer aussi, si je m'en trompe. Ben, pas de tête, lui. Ant Zimmer... Comme un Blade Runner 2000... Ben, j'ai pas écouté le nouveau Blade Runner, c'est ça. Mais le vieux Blade Runner, là, c'est ça. Rendre un trame sonore, il est comme bien... Tu sais, là... Puis... Non, c'est ça. J'avoue qu'il est un juge. What the fuck? Il n'est pas vu encore le nouveau Blade Runner. Ça manque à... Mais j'avoue qu'il va falloir que j'écoutes ça, éventuellement. Il faut. Mais en tout cas, c'est hallucinant. Mettons, des fois, t'as comme des genres de notes de guitare, détunées, là. Puis... La trame sonore, moi, j'écoutais ça avec des écouteurs. C'est le jeu de l'ambiance. Ça contribue beaucoup à l'ambiance du film, là. La biache sonore, là. C'est vraiment hallucinatoire. T'sais, t'écoutes ça, puis t'es comme... Aïe aïe. Puis... Ça... Autant que c'est artistique, autant que ça va être violent vers la fin, là. Quand Nicolas Cage décide de se venger. Ça avait la gorge. Ils se vont en rentable. Ça avait la gorge. Je te veux. Puis en même temps, il y a comme des personnages dans ce film-là qui sont vraiment fuckés. Il y a comme une gang de bikers là-dedans. Mais qui sortent littéralement de l'enfer. On dirait des Cenobites de Razor. Il y en a un qui a comme tous des clous, là. Puis... Ah là là là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment fuckés. Imagine des bikers, imagine des Cenobites bikers. C'est ça. Les autres, ils arrivent, là, puis... Fait que, en tout cas, c'est... J'en dirais pas plus sur l'histoire, là, puis... Ça en a l'air pas pire. C'est... C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais c'est ça. C'est le genre de film que... C'est un peu comme érediteur. Tu sais, quand je vous avais parlé d'héréditeur. C'est que j'ai pas... C'est le genre de film que... Tu peux pas vraiment faire erreur de justice en être écrivant. C'est faux que tu l'écoutes. Ouais. Parce que c'est trop fucké. Tu peux pas comme... Synthétiser ça. Tu sais, parce que c'est pas juste l'histoire. C'est l'audio, c'est les... C'est un film, c'est une expérience sensorielle. Totalement. Comme être éditeur. C'est vraiment... Le son, l'image... Tu peux pas lui rendre justice en être écrivant. Si tu vois ça, tu n'en vas pas bien long. Mais c'est ça. Il y a quand même... Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui n'aura pas ça. Mais moi, j'ai trippé. La première fois que je l'ai écouté, j'ai écouté ça avec quelqu'un qui a pas trippé. Mais moi, Nicolas Cage, là, j'adore ce secteur-là. C'est un accord qui est hated, mais qui est bon. Tu sais, là-dedans, Nicolas Cage, il est bien... Comment je pourrais dire... Il est bien primal, tu sais. Il est en tabarnak, tu sais. Au début, il est bien small. Puis là, après ça, sa femme se fait dessus. Fait que là, il est comme... Honnêtement, il est quasiment bon dans les films d'effets à vengeance, justement. Mais tu sais, Nicolas Cage est tout le temps bon. Moi, je l'aime. Puis c'est un acteur, j'ai toujours bien aimé, tu sais. Mais c'est ça. Là-dedans, c'est pas nécessairement qu'il fait une performance d'acteur hallucinante de Shakespearean. Le film, il est vraiment bien fait. Puis c'est le film, puis tu sais, c'est ça. Ils l'ont bien choisi, lui, son nom. Il y a de là-dedans, là, tu sais. Ça va être bon. Puis il y a une autre affaire aussi qu'il faut mentionner, c'est le Shadow Goblin. Ok. Tu as parlé du Shadow Goblin? Non. Dans le film, c'est une affaire qui dure, genre, deux secondes. Ok. À un moment donné, Nicolas Cage, je rentre dans la maison. Parce que le film, ça passe en 1983. Ok. Puis ça pourrait se passer en n'importe quelle année. Parce qu'il n'y a rien qui nécessairement date le film. Oui, oui, oui. Tu sais, oui, on a une table tournante. La star, tout le monde, tu sais, c'est la grosse mode de tournante. On s'en colisse. Puis la fille, elle a des chandails de Black Sabbath. Puis tout, motley crew, on s'en fout, ça pourrait être aujourd'hui. Ça change rien. Même année, il rentre dans sa maison. Puis là, il y a comme plein de sang. Ça vient d'arriver. Puis là, il y a quand même une annonce à la TV. Puis c'est une annonce de Shadow Goblin. Shadow Goblin, dans le fond, c'est une marque de Kraft Dinner. Ah, ok. Sauf que c'est un Goblin qui a sa pochette. Ok. Puis là, il y a l'annonce qui passe à la TV. Mais l'annonce, c'est écœurant. Ok. Puis d'ailleurs, le Shadow Goblin est devenu une vedette. Mais c'est devenu n'importe quoi. Ah oui? Puis ça dure comme... Ça dure 10 secondes, 15 secondes dans le film. Mais ça a pris des proportions. Écoute, il y a des figurines de Shadow Goblin qu'ils y vendent. Il y a des posters, des caps, des t-shirts. Il y a un Instagram à lui. Si je te dis, c'est devenu une vedette. Ça, ça veut dire que le film est vraiment devenu... Mais le film est écœurant, mais le Shadow Goblin, c'est tellement clair. Parce que dans l'annonce, le Goblin, il vomit du Kraft Dinner sans la tête des kids. C'est écœurant, mon gars. Ils sont comme, on met le Shadow Goblin, on met le... Là, c'est comme le Goblin qui arrive dans le coin. C'est le genre de Goblin, Gremlins, de voir, avec des arrêts, tu sais. Là, ils sont comme... Shadow Goblin, as-tu mangé tout le Macarena au fromage? Il est comme... C'est des carrières. Un moment donné, tu le vois riser. Il y a comme un motton de Kraft Dinner. Tu le vois riser du motton de Kraft Dinner. Tu vois juste les yeux. Écoute, c'est... Et là, c'est ça. Ils ont mis ça sur la tête. Tu regardes... Écoute, c'est de toute beauté, là. C'est... C'est des carrières. C'est n'importe quoi, là. Là, t'as comme une boîte de Kraft Dinner sans... Non, c'est vraiment des carrières. Juste l'aspect-là, c'est trop drôle. Ben, c'est un micro-herbe par rapport au film, là. Ben, c'est ça. C'est un bel aspect. Question de raviver l'esprit du temps des fêtes. C'est un bon film... Pour Pantor. Non, pas le film de Noël que les autres. Fuck! Non, non, non. Mais le temps des fêtes, disons, on va l'écouter. C'est comme un interdécide, là. C'est comme... C'est vraiment... C'est un genre de fear and love. C'est pas Noël. Fear and love. Non, non. Ben, ça, je déteste ce film-là. Ben, si vous voulez des crochets de Noël, d'abord. Si vous voulez pas Noël, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Au revoir pour votre cash. Ben, le prochain dans la liste montre. C'est pas un film de Noël. Ben, tu veux nous parler de ça, là? Ben, une petite affaire, là. J'ai pas grand-chose à te dire. C'est juste que moi... C'était la semaine passée, je pense. J'ai venu pour écouter un film. Pis je download mes films, tu sais. Pis je download jamais quelque chose qui a rapport avec les films de BD, ou Marvel, ou DC Comics, quoi que ce soit. J'aime pas vraiment quand ça revient en film. Ok? Mais là, je tripe pas mal fort sur Venom. Fait que je me suis dit, on va donner une chance à ce film-là pour voir. Malgré que je m'attendais d'embarquer là-dedans, pis d'être super déçu, tu sais. J'ai ben aimé mon expérience, fait que... Ouais, c'est vrai que c'est bon. Moi, tous les commentaires sont bons. C'est fun, la façon que l'interaction entre comme l'entité qui contrôle le gars. Pis c'est bizarre, parce que Venom, c'est un extraterrestre qui a une cellule qui peut en devenir une partie d'un autre bâtiment vivant. Fait que là, ils se parlent entre eux autres. Pis là, t'es chicane, c'est pas bien encore. C'est un bon acteur, en plus, celui qui... Ouais, c'est un mardi. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Il n'est pas tout seul qui est bon là-dedans. Il est quand même bon s'approprier des personnages de pas mal n'importe quoi. Le BD, il faisait bain dans Batman. Moi aussi. Non, mais je veux dire, il joue là. Je veux dire, il fait Max. Figures dans Batman. Ouais, c'est ça, exactement. Pis moi, j'ai bien aimé ça, parce qu'il y a des gens qui ont critiqué le film, parce qu'ils disaient Ah, un film de Venom sans Spider-Man, ça se peut pas, mais ça se peut. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ok. Ben justement, tu parles de films de vilains. Ouais, j'ai une petite nouvelle, les gars. Bon, concernant les films de vilains, vous savez que, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou dans différents pays, il y a des associations qui vont financer des films. Mettons, vous avez besoin d'aide pour un budget ou, tu sais, pour payer, mettons, un emplacement de tournage ou des trucs comme ça. Fait que... Qu'est-ce que c'est que je disais? Fait que, oui, c'est ça. Fait que, donc, dans tous les pays, il y a des associations comme ça qui vont vous aider à financer ça. Ouais, 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 ouais. On a ça au Québec, on a ça au Canada. Il y a ça aussi en Angleterre. Mais là, ce qu'il vient d'être décidé de faire, c'est qu'en Angleterre, pour tous les films de vilains, ils veulent arrêter le financement. Oh, oui, ouais, non. Surtout... Les Britanniques sont bien... Surtout si, si le personnage principal du film présente des cicatrices... Mais voyons, c'est de l'entertainment, comment est-ce que tu... Non, mais les Britanniques sont... Tu sais quoi, ils veulent tous des Hello Kitty au cinéma, mon gars. Ouais, ben, il semblerait que... C'est ça, les films de... On va dire, que ce soit de super-héros ou de super-vilains, qui présentent, entre autres, des cicatrices au visage ou des déformations ou quelque chose comme ça. Par exemple, on prend, mettons, un des films de... On va dire, un James Bond, oui. Celui avec... Attends, ça s'appelait... Comment ça s'appelait? Celui avec le Renard? Ouais. Euh... Le Renard! Non, c'est tout ça. Le Renard! Ah, pis c'est quoi, la seule affaire, ça habise vraiment les cicatrices? Oui, c'est... C'est vraiment... C'est comme un détail de ça, là. C'est comme s'il disait... Euh... Bon, ben regarde, ce vilain-là, il a des cicatrices, donc... Eux autres, c'est comme si, selon eux, ça portait offense envers ceux qui avaient des cicatrices. Même si c'est un peu le contraire. C'est qu'on les montre à l'écran jamais. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Non, mais... C'est que là, dans le fond, ils veulent pas interdire les films de super-héros qui ont des cicatrices, de super-vilains qui ont des cicatrices, mais ils veulent arrêter de les financer. Ouais, ok, ok. Et là, tantôt, c'est ça, là on parlait de Venom, qui est Venom qui veut pas... Non, ils en financent pas. Tu sais, ça retrouve être un vilain, dans un sens, à cause de la symbiote. Euh... Il y a plein de films dans ce genre-là... C'est stupide, ça. Ouais, ils en financent pas, tu sais, les films-là, les british, là, je veux dire, c'est pas eux autres font ça, c'est l'américain. Mais les britanniques, là, il y a des films de super-héros qui font, mais on voit pas, là. Ben là, eux, ils ont établi cette règle-là, ils ont dit, là, regardez, on va nous, on va... Non, mais comme t'as, ils devaient injecter de l'argent dans tout plein d'affaires qu'ils font. Probablement qu'ils devaient avoir des petits crushers britanniques, tu sais, de tournage. Mais les britanniques ont toujours été mêmes, ça. Mais ça, ça veut dire que... Ils sont stockés, là. Si, ouais, mais en même temps, ils sont capables de faire des affaires qui sont crissement pas. C'est-tu juste par rapport aux films de super-héros ou par rapport aux films en général, Si un film d'héros avec un tueur en série qui a des cicatrices, est-tu correct, vont-tu l'en financer? Oui, oui, parce que, non, ils disaient que ça va être quand le film fait le portrait principal d'un super-héros. Parce que, tu sais, par exemple, par exemple, mettons, là, comment ça s'appelle, là, la gang de... Pas Justin. Non, pas Justin. Suicide Squad. Suicide Squad. Ben, là, eux autres, ils auraient pas eu de financement. Ok. Ils auraient eu des scènes filmées en Angleterre, ils auraient pas eu d'exemption de taxes, par exemple, ou des choses comme ça. Mais s'il y aurait un petit cicatrice, c'est quand même qu'on le finance. Il y a quelqu'un d'autre qui va servir. Il s'en dirait que c'était vraiment lié à l'apparence délabré, puis aux cicatrices, surtout dans le visage, à ce qu'il paraît là. C'est ce que j'entendais cette semaine, la semaine passée. Ou aux types d'anticatrices, un peu peut-être comme les films de... comme Unbreakable, puis tout ça, où le gars, il est obligé à un moment donné d'être en chaise au long parce que c'est trop fait de fracturer. Mais encore là, c'est pas le personnage principal. Ah, ok. Faut que ça soit vraiment... Ben, ça semble être le cas. Faut que le film soit basé sur... C'est vraiment drange comme loi, ça. Ah, c'est du niaisage. Ça, c'est... on est rendu, là. Les britanniques, eux autres, on comme toujours été ricochés au-dessus des américains, mettons, pour le thriller, là. Mais en même temps, c'est sûr, ils ont fait des affaires qui sont OK. C'est vraiment pas pour le D. Garrick. Fait que t'es comme... Surtout en humour. On est un peu, ben, en humour. C'est ça l'affaire, c'est qu'ils sont les rois. Ils ont fait les Young Ones et The Red Dwarf. Écoute, ils n'ont pas du nom... Mais du film sérieux qui sort des... Je ne peux pas t'en nommer aucun. Bon, bon, bon. Sur ce. Sur ce. Ben, c'est ça qui finit. C'est le dernier épisode de 2018. Ben, ouais. En tout cas, pour Noël, c'est sûr qu'on s'en verra pas. Ben, on va se retrouver en 2019, assurément. Ben, merci d'être là. Maissez-nous des commentaires. C'est sûr. Abonnez-vous. On vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Bien joyeux Noël. C'est d'heureux, plein d'amour et plein d'aventure. Bonne année pour toute la retente. Joyeux solstice. Joyeux solstice. Joyeux solstice. Ho, ho, ho. Voilà. Ouh, c'est là. Au revoir. Cummène c'est ça. Bonne année.